La dame qui est haut de gamme, elle n'allait jamais se donner un spectacle dans ce genre d'endroit. Surtout, elle a été invitée par une personnalité comme Baroni Gambier. Elle n'allait jamais se donner un scandale. Madame, je peux te poser une question. Je peux te poser une question. Si toi, tu étais à la place de Fatim, que ce soit avant ou après, tu allais partir avec l'argent ou tu allais donner à Makita ? Madame, est-ce que je peux y répondre à la question ? Non, 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 je pose la question à madame. Non, moi, je me reste... Non, 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 je suis mal... Non, je pose la question à la dame. Attendez, attendez, Soumadia. S'il te plaît, il a dit la dame, ferme ton micro. S'il va poser la question à la dame, après, quand tu auras ton temps de parole, tu vas répondre à madame. Attends, s'il te plaît. Quand tu auras ton temps de parole, tu répondis, c'est tout. Maintenant, madame, tu peux parler. Moi, son madame, à ma disant des choses, moi, j'ai dit que Fatim... Non, si vous... Fatim m'appuie de l'argent, tu n'es pas... Attends, tu t'es dit à la peau d'une griotte. Tu t'es mis à la peau d'une griotte, si c'était toi. Tu allais partir avec l'argent ou tu allais lui rendre. Parce que là... Moi, je crois que Fatim n'a pas capté les choses. Sinon, elle n'allait jamais prendre l'argent. Elle n'a pas capté les choses. Maintenant qu'elle a pris l'argent, toi, à la place de Fatim... Madame, toi, à la place de Fatim, maintenant qu'elle a pris l'argent, après, l'humiliation ou avant, là... Mais toi, à la place de Fatim, laisse Fatim. Mais à la place de Fatim, t'allais partir avec l'argent, t'allais lui rendre quand même. Moi, je ne suis pas Fatim. Moi, je ne suis pas Fatim. Et je ne pourrais pas dire pourquoi elle a pris ou pas. Elle, peut-être qu'elle a ses raisons d'avoir pris l'argent ou pas. Je dis toi, à la place de Fatim. Toi, à la place de Fatim. Je ne parle pas de Fatim. Toi, à la place de Fatim. Moi, à la place de Fatim, je n'allais pas lui rendre l'argent sur les déplacements. Je ne suis pas en haine. Je n'ai pas maintenant une stage en famille. Je n'allais pas lui redonner son argent. Ça serait un signe de manque de respect en face des gens. Vu que tout le monde la respectait, tout le monde nous regardait. Je n'allais pas rentrer dans son jeu et lui donner l'argent devant les gens. Comment ainsi, il demande de respect pour moi. Parce que mon éducation ne me permet pas. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais attendre. Merci. Mouria, il faut essayer de chuter. Comme ça, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. D'accord. On peut parler. C'est quand on peut prendre la parole. Ok. Bah, Maliba. Bah, Maliba. Non, on va prendre de haut en bas, s'il vous plaît. Comme ça, on va essayer d'organiser correctement. Bah, Maliba, tu peux prendre la parole. Ok. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Seulement, je vais commencer avec Somadjan. Somadjan, moi, je vais dire un truc seulement. Fatime, si Makita ne connaît pas, elle ne sait pas qu'elle est noble. Fatime, elle sait que c'est une griotte. La façon dont Makita a humilié Fatime, Fatime ne va pas faire pareil, parce que Fatime a une éducation. Elle a été éduquée. Chez nous, les blêmes et tout ce qui se passe, les griots, ils prennent. Fatime a été bien éduquée. Chez nous, ça ne se fait pas. Tu n'oublies pas ton homme. C'est Fatime qui va prendre ça. Mais ce n'est pas... La façon dont la dame a humilié Fatime, Fatime ne devait pas faire ça, retourner de l'argent. Ça, il faut comprendre ça. Avec notre culture, la photo que tu as sur ton profil, ça montre que tu es malien. Chez nous, dans notre culture, ça ne se fait pas. Fatime, c'est sa place. Elle connaît sa place. Et moi, je suis quelqu'un... Je communique un peu, pas beaucoup, avec Fatime sur WhatsApp. Je ne le connais pas en personne, mais elle connaît ma famille. Fatime est naïve. Et moi, je pense que c'est une leçon pour elle de revoir encore son entourage. Parce que ce n'est pas la première fois que la dame a fait ce connerie-là. Elle a fait pareil avec Bengini. Elle a mis Bengini sur haut-parleur ici. Les gens ont vu ça. Elle a appelé Bengini. Et puis, elle était au direct. Elle a mis Bengini sur haut-parleur. Les gens ont écouté Bengini plus d'une heure, presque une heure de temps. Ça ne se fait pas. Elle était avec Fatime, mais ça n'allait pas. C'est elle qui est partout, là. Donc, elle a un défaut. Moi, je me demande pourquoi les gens même l'invitent dans leur cérémonie, là. Je ne connais pas. Je me demande pourquoi les gens continuent à inviter cette dame à leur cérémonie. Parce qu'elle va toujours créer des problèmes. Des problèmes. C'est ça qu'elle aime. Elle aime beaucoup ça. C'est son truc, là. C'est son truc. Elle aime beaucoup ça. Donc, moi, je pense que les gens doivent revoir ça. Si la dame, elle ne connaît pas sa place. Nos hommes de casse, ils connaissent leur place. Fatime connaît sa place. Et elle n'a rien fait de mal. Elle voulait remercier. Elle voulait donner plus de valeur à la dame. Elle a été payée vraiment, vraiment chère. Donc, moi, je demande, je demande à Fatime de revoir son entourage. Les gens qu'elle dit avec. Elle doit tout revoir. Elle doit revoir. D'accord. Bah, Maghuda, excusez-moi, j'ai une question. C'est possible ? Oui. Dis-moi, en quoi l'entourage de Fatime vient s'introduire dans cette histoire ? En fait, bon, je ne sais pas, l'entourage de Fatime, en quoi ça concerne l'entourage de Fatime ? Là, ce n'est pas quelque chose qui a été organisé. C'est quelque chose qui a été fait face à face. Donc, je ne sais pas son entourage, à quoi on voit dedans. Non, oui, parce que ce n'est pas la première fois que les gens l'humilient au public. Ce n'est pas la première fois. Donc, c'est pour ça, ça se répète plusieurs fois. Donc, elle doit revoir ça. Qu'elle doit travailler, qu'elle doit être, you know, elle ne doit pas être avec tout le monde. Parce que ce n'est pas la première fois que quelqu'un essaie dans le public. Parce que tout le monde a vu ça. Elle est griotte. Mais pour moi, je ne peux pas, je ne peux pas, si quelqu'un m'humilie comme ça, là, devant les gens, alors là, ça va être difficile pour moi de faire sortir ma tête. Je vais me cacher, parce que ça faisait une scène ronde. C'est pour ça que j'aimerais qu'elle doit revoir les gens, qu'elle s'associe. Même si les gens, moi, j'ai suivi un peu les lives. Tu savais que... Il faut essayer de chuter. Il faut essayer de chuter. On savait que la dame en question, elle avait une étation négative. Elle avait une étation... Comment on se dit ça? Son étation avec Fatime, dès le début, on sentait qu'elle... Ça n'allait pas. Mais Fatime, elle voulait... Elle continue à faire son travail de griotisme. Donc, moi, je vais rester ici. Je veux dire que Fatime doit revoir son entourage. Elle doit faire qu'il travaillait, qu'il est, 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 qu'il est. Je veux dire. Marion ? Mariam ? Tu es là, Marion ? Oui, oui. Je suis là. C'est ce que tu penses de l'histoire. Ce que je pense, je pense que vous voyez les milieux des Géli, quand ils se regroupent, tout le monde veut montrer que c'est moi qui peux. Moi, j'ai regardé le live. En fait, Mariamba, elle a bien chanté parce que Makita, elle a dit que tout le monde a son plaisir ou quoi, quelque chose comme ça. Elle, ce qu'elle aime, c'est les vrais Gélias. Tu lui dis les vrais Gélias, ça l'encourage, ça a la détresse et tout. Donc, vu qu'elle a donné un sac en or à Mariamba, or qu'avec Fatime, je ne pense pas, je l'ai suivi, mais je n'ai pas encore vu avec Fatime face à face en train de faire Gélias. Je les ai vus. Une fois, Fatime, elle mettait des Gélias. Je ne sais pas, c'était quelle cérémonie ? C'était la cérémonie de baptême de l'ex-coépouse de Fatime, je crois. Elle était au téléphone. Makita lui a donné un million. Elle était au téléphone avec Makita et elle remerciait Makita pour l'argent. Bon, si Makita dit qu'elle n'a jamais parlé au téléphone avec Fatime, je ne sais pas si Fatime, ce que Fatime a dit, c'est vrai ou faux, mais si elle dit qu'elle n'a jamais parlé au téléphone avec Fatime, je vais dire que ça, c'est faux. Maliam, toi-même, toi-même, tu dis que tu ne sais pas si c'est vrai. Toi-même, tu viens de dire que toi-même, tu as vu une vidéo où elle parlait avec Fatime au téléphone. Voilà, au téléphone. Elle a remercié. Elle chantait pour elle. Elle l'a remerciée. Après, je ne sais pas, parce que Fatime a dit que Makita l'appelle au téléphone pour lui dire qu'elle aime ses Gélias. Makita a démenti ça. Je ne sais pas si ce mot-là est vrai ou pas, mais je sais quand même qu'ils ont l'habitude. Je les ai vus une fois dans le lèvre en train de parler. Fatime remercie Makita au téléphone. Ça, quand même, ça se passe. Après, Makita dit que Fatime lui a bloqué. Avec quelqu'un dont tu ne parles pas, comment est-ce que la personne peut te bloquer ? Ça aussi, il faut se poser la question. Et ça, c'est un. Je parle du côté. Ça, c'est le défaut dont j'ai remarqué chez Makita. Maintenant, chez Fatime, moi, elle a fait quelque chose que je n'ai pas vraiment aimé. Parce que quand Mariamba a fini de chanter Nya Nya, Nya Nya, c'est une chanson pour les Gélias. Ils ne chantent pas ça à n'importe qui. Quand Mariamba a fini de chanter Nya Nya, Fatime, en reprenant la chanson, elle demande aux autres, les gens qui tapent les trucs là, Gimbe Fola, comme disent les malinqués, de changer, que tout le monde n'a pas la façon de chanter Nya Nya. C'est-à-dire qu'on n'a pas quoi dans Nya Nya. C'est comme si elle veut dire qu'elle sait mieux faire le Nya Nya que Mariamba. Tu vois ? Or, Makita a déjà dit que Mariamba, c'est sa personnelle. Tu vois ? Moi, je pense que la partie-là, elle n'a pas bien fait. Après, je ne sais pas ce qu'elle a dit, si c'est vrai ou pas. Parce que les Gélias, moi, je les suis. C'est leur travail. Ils aiment se rabaisser, mais en coulisses. Les gens, ils ne savent pas. Si tu ne les suis pas trop, tu ne peux pas savoir cette partie-là. C'est-à-dire qu'ils aiment se rabaisser en coulisses, c'est-à-dire ? Oui. En parabole. Ils se jettent des pics en parabole, mais toi qui n'es pas dans leur milieu, tu ne comprends pas vraiment leur langue, tu ne peux pas savoir cette partie-là. Mais ils aiment trop se piquer entre eux. Peut-être qu'elle aussi, elle voulait montrer à Makita que c'est vrai, Mariamba, c'est ta personnelle, mais moi aussi, je sais mieux faire aussi. C'est comme j'ai compris. Ça, c'est ma théorie à moi. C'est ma manière de penser. Peut-être que ça peut être ça aussi. Après, vous savez, hier, Marie Joliguet a fait une poste pour Makita. Soit disant qu'elle est naga-naga des délits. C'est-à-dire quelqu'un qui tourne tout le temps après des délits partout. Vous vois ? Eux, ils ont fait le poste de ça hier. Avant-hier. Et hier, Fatime vient dire que Makita l'appelle au téléphone pour lui dire qu'elle aime ses chansons. Déjà, mon maître Diaby a dit, Makita a confirmé que pour mon maître Diaby, c'est vrai. Et Fatime aussi vient dire. C'est comme si Fatime affirme ce que les Malinois Joliguet nous disent. Tu vois ? Moi, je pense que tout ça, là, Makita avait mal. Elle veut se laver de ça. Elle a profité du truc de Fatime pour montrer que non, 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 elle ne court pas derrière les délits. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Leur truc, là, c'est vraiment compliqué. Au fait, Makita, moi, ma théorie, tout cette théorie, remarqué, à chaque fois que Makita sort, elle ne sort pas. Elle parle pas, elle parle pas et finit sans parler de Fatime. Fatime, c'était sa griotte. C'est Fatime, grâce à Fatime, nous tous n'avons qu'on a connu Makita. Personne ne connaissait Makita, normalement. C'est grâce à Fatime, mais les gens ont connu Makita. Makita donnait beaucoup d'or à Fatime, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est entré entre eux. C'est comme Makita, elle est en guerre avec Fatime, mais elle veut récupérer Fatime, mais elle a l'orgueur. Elle veut que Fatime, elle veut de supplier. Et tu vois les griots aussi maliens, ils n'aiment pas partager leur diatigui. Ça, c'est eux tous entre eux, ils n'aiment pas partager leur diatigui. Une fois que tu es leur diatigui personnel et tu invites quelqu'un d'autre, ça les fait mal. Et Fatime, ce n'est pas vraiment le problème, mais je pense qu'elle est aussi énervée contre Makita. Mais Makita veut qu'elle ait Fatime, parce qu'on lui a même demandé dans le lèvre qu'on lui dit que si Fatime vient lui demander par lui, est-ce qu'elle va s'éteindre? Elle a dit oui, je vais s'éteindre. C'est comme si elle veut vraiment Fatime, mais elle a l'orgueur d'aller demander pardon. Parce que dans leur culture, ce n'est pas à un croire d'aller demander pardon à son guéris. Quand vous êtes en guerre, c'est elle qui te donne l'argent, c'est toi qui dois venir vers elle. Et Fatime a revu ça catégoriquement. Mais moi, je pense que c'est ça qui rend Makita tellement... C'est ça qui rend Makita, elle veut vraiment récupérer Fatime, mais elle ne sait pas comment. Et elle ne veut pas demander pardon. Fatime a aussi été ancré. Ok, Mariam, il faut essayer de chuter, on va passer la parole à Sombadjan. Ah, c'est juste ce que moi je voulais dire. Ok, Sombadjan, tu peux prendre la parole. Ok, d'abord, moi je voulais... Moi, comme je dis à John, moi l'affaire de Griot, je ne suis ni fan de qui que ce soit. Mais moi je réalise, moi je donne mon avis par rapport aux faits. Parce que déjà, un, madame, ce que vous venez de dire là, si c'est réel dans ce cas-là, ça donne des raisons à Makita encore. Déjà, un, les Griots et les Nobles, on n'est pas comparables. Parce que normalement, si on prend notre culture, comme on doit prendre depuis des siècles, c'est les Griots qui viennent vers le Diatiki. Même si le Griot n'a pas raison, il vient demander pardon au Diatiki déjà, ça c'est un. Comme tu as si bien dit tout à l'heure là, les Griots maliens aujourd'hui là, si tu ne fais pas attention, c'est les fans qui vont te bouffer. Donc, si la femme, elle a dit déjà que son artiste préférée, c'est Maramba, on connaît Fatim, ce n'est pas sa première première. Moi, je vais profiter pour répondre à celui qui était là, celui qui défendait Fatim, il disait qu'il parle avec Fatim. Vous voyez des gens comme lui là, ce sont des gens qui sont toujours, c'est des petits cafards qui sont à côté des Griots, qui leur donnent des mauvais conseils. Par contre, Soumadjan, on va essayer de parler sans insulter, s'il te plaît. Non, pas des insultes, je parle des vrais cafards en sens propre du terme, je ne sais pas par rapport aux insultes. Non, 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 mais quand tu traites quelqu'un de cafard, ce n'est pas bon. Bon, d'accord, je le retire, mais ce sont des gens qui tournent autour des artistes, qui le met en erreur en fait. Alors oui, il faut changer tes entourages. Les entourages n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Effectivement, ça peut être regrettable, on est tous d'accord là-dessus, mais en connaissant la personnalité de Makita et en connaissant le caractère de Fatime et surtout s'il y a eu des antécédents entre elle, moi à la place de Fatime, moi j'aurais voulu, parce que tout le monde l'a connu aussi avec la chanson de Baroni Gambi qui est le parrain en plus du mariage, moi à la place de Fatime en tant que Griot, j'allais juste vous dire deux mots, remercier Makita et chanter pour Baroni Gambi. On ne sera pas là, mais quand toi tu viens, comme elle a dit, effectivement, je peux confirmer ça parce que le geste montre quand même que quand tu regardes la vidéo, parce que le fait que Makita dit non, je n'étais pas appelée en Bambara, mais je voulais juste rétablir à la dame, elle n'a pas dit qu'elle n'a jamais appelé Fatime au téléphone, peut-être qu'elle l'a dit dans son live, mais elle a juste dit qu'elle n'a pas appelé Fatime pour le dire qu'elle chante mieux encore. C'est ça le mot là, parce qu'elle a son artiste dans la salle et elle, elle va appeler Fatime pour dire non, toi tu chantes bien aussi. Non, elle ne veut pas faire le WG en fait. Je pense qu'elle a voulu montrer ça à Fatime, Fatime, elle lui a dit prendre juste le micro, chanter sa gloire pour Makita ou pour Barney Gambi. Et puis c'est tout, il n'y aura pas de polémiques. Mais maintenant, ce qui insulte ou ce qui dénigre Makita, c'est son argent. Le grueux qui ne veut pas son argent, tu ne veux pas chanter pour elle. Elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Tu n'es pas content, tu n'es pas obligé de chanter pour elle, tu n'es pas obligé de te mettre à genoux pour elle. Il y a beaucoup de riches, qu'elle soit riche, elle soit pauvre, même si elle veut la donner 5000 francs CFA, c'est toi qui as besoin de ton argent. C'est à toi de la respecter. Il faut qu'on se dise la vérité entre nous aussi. Parce qu'aujourd'hui, les griots du Mali, pourquoi les gens ne les respectent plus comme avant ? Parce que, surtout cette génération-là aujourd'hui, personne ne les respecte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans les clashs, ils sont dans les dénigrements. Allez regarder, écoutez, l'ex-marée de Baba Nikoné, qu'est-ce qu'elle dit sur les griots de la nouvelle génération ? Elle a dit, si il avait le pouvoir, il allait enfermer tous ces griots-là en prison. Il faut que le gouvernement les mette en prison. Parce qu'ils dénigrent la coutume griots même. C'est ça le problème. Et quand tu dis ça, les fans, ils vont t'insulter. Oui, mais tu ne connais pas. Et il y a quelques années, ça a été dit ça. Bigin a fait ça, Maramba a fait ta fête. On s'en fout de ça. Vous êtes dans une salle, si vous savez qu'avec cette personne-là, ça ne passe pas très bien, vous n'êtes pas obligé de chanter pour elle-même, si elle a donné un sac en or à l'autre. Tu prends ton micro, tu le remercies, et on continue tes chansons. Où est le problème ? Mais si toi, tu viens, tu dis oui, tu m'as appelé, tu m'as dit que j'ai une belle voix, je chante bien. Donc, tu le fais croire, effectivement, par rapport à Nyanga, qu'elle a voulu re-chanter encore, parce qu'elle a essayé quand même. C'est à cause de Makissa qu'elle a coupé. Sinon, elle avait commencé déjà. Donc, si toi, son artiste préféré vient de chanter une chanson, toi, tu reviens, tu vas reprendre la même chanson, tu vas chanter à ta manière. Et elle a dit, elle ne veut pas. Où est ton problème ? C'est ça que je ne comprends pas. Mais moi, je n'ai rien contre Fatime. Au contraire, moi, j'aime bien Fatime, la chanson qu'elle a faite pour Barnu Gambé. Moi, je ne vais pas trop dans le milieu malien. Je n'écoute pas les griots à cause de ça. Les anciens griots, oui. Mais cette génération-là, aujourd'hui, il y a un moment, il faut que quelqu'un ose de leur dire la vérité. Parce que vous n'allez pas avoir un Barnu Gambé ou un maman-là qui va leur dire la vérité. Parce que ce n'est pas leur problème. Mais si vous savez que Makissa est dans la salle, prenez vos précautions. Soit vous ne chantez pas pour elle, soit vous assumez ce que vous faites. Parce qu'elle, elle ne va pas te laisser. Elle n'est pas hypocrite, en fait. C'est ça qui fait mal à ses fans-là, à les fans qui sont énervés contre elle aujourd'hui. Parce qu'ils disent, ouais, elle a émulé. Moi, à la place de Fatime, là, en tant que griot, là, que tu me donnes l'argent avant que tu m'émilies ou après que tu m'as émulé, là, je te juge de sortir pas dans la salle devant la caméra. Je vais venir te faire de l'argent. Je vais jeter sur toi-même. Je vais me casser. On a vu des riches maliennes qu'ils n'ont pas voulu prendre l'argent. Parce que, juste, on a voulu changer. Mais, Sommadjian, Sommadjian, est-ce que sur la vidéo, tu vois Fatime partir avec l'argent ? Non, mais quelque soit, est-ce que si Fatime avait dit qu'elle avait rendu l'argent, est-ce qu'on sera en polémique aujourd'hui ? Non, mais toi, tu ne sais pas si Fatime. Est-ce que tu sais si Fatime a rendu l'argent ? On se trabouler, étouler, étouler. Non, moi, c'est juste une question. C'est juste une question. Il ne faut pas t'énerver. Non, mais je vais te répondre. Oui, je vais te répondre. On sait qu'au millier, des artistes et des griots, pas des artistes, des griots maliennes, là, même si Fatime m'a quitté avant, elle va lui donner de l'argent. Attention, moi, je parle de ce cas précis, là. Est-ce que toi, tu sais si elle est partie ? Non, 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 là, tu n'es pas en train de répondre à la question. Est-ce que toi, tu l'as vu partir avec l'argent ? Non, je n'ai pas vu partir avec l'argent. Je n'ai pas vu lui rendre l'argent aussi. Pour l'instant, ne confirme rien. Non, c'est ce que j'ai dit. Tu peux chuter en 30 secondes comme ça. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste un conseiller. Moi, en tout cas, moi, à la place, si elle a donné de l'argent, ce sera son honneur. Parce que moi, personnellement, à la place, je ne sors pas. Moi, j'espère qu'elle a rendu de l'argent dans ce cas-là. Elle va dire, écoutez, tu m'as humilié. Moi, je ne veux pas tes millions. Je ne veux pas tes milliards. Moi, je suis un griot, un vrai griot. Donc, je ne prends pas l'argent dans l'humiliation. C'est la chose que moi, je voulais qu'elle le fasse. Ça ne l'a pas fait qu'elle le fasse. Et puis, c'est tout. Ça ne va coûter rien. Ok, Anoula. Anoula. Moi, je voulais juste dire que ce que les gens n'ont pas compris, ici, ce n'est pas une question d'argent. Nous, on a suivi le live du début à la fin. Nous, même les spectateurs qui avons suivi le live, on sentait sur le visage de Makita qu'elle avait quelque chose contre Fatime. Peut-être que Fatime n'a pas décelé. Si elle avait décelé ça, détecté ça, elle n'allait pas chanter. Parce que je pense que Babani a compris. Raison pour laquelle elle a juste dit deux mots, elle s'est assise. Mais Fatime, je ne pense pas qu'elle a compris ça. Et puis, moi, ce n'est pas l'affaire de l'argent. Ce n'est pas l'affaire de l'argent de Makita. Attends, Barry, attends. John, attends deux secondes, je vais te dire quelque chose. John, si tu es là, tu peux... Ou bien s'il y a des mots d'où en bas, est-ce que vous pouvez essayer de faire monter des gens ? Il y a des places là. S'il y a des demandes, si vous pouvez faire monter des gens. Vas-y, Barry, continue. Donc, ce n'est pas l'affaire de l'argent. Elle avait déjà donné l'argent, ce n'est pas ça. Mais l'attitude que Makita a eue. Et puis, quand tu viens dans une cérémonie, si tu sais que tu es une femme respectable, tu ne dois pas agir comme ça. Les gens-là ont dépensé combien de millions pour la réussite de leur mariage. Et puis, il y avait une femme qui était assise derrière Makita qui lui disait arrête, arrête, elle a refusé. Après, ils ont bloqué le live, ils ont coupé les volumes, tout et tout. Et après, on lui a dit de rester. Elle est restée quelques minutes seulement, après, elle est partie. À cause de Makita, les gens ne sont même pas en train de parler du béret du mariage, de la sape, de tout et tout, de la réussite. Parce que pour l'Afrique francophone, cette fois-ci, ça a réussi plus que le mariage du Davido. Mais à cause de l'acte de Makita, tout le sujet est parti là-bas. Tout ce que les gens ont dépensé là, le luxe du mariage, la classe, l'ambiance, les gens ne sont pas en train de parler. Elle doit se respecter. Quand tu pars dans une fête comme ça, il faut avoir ton attitude. Et puis, il y avait des femmes âgées là-bas qui lui ont dit d'arrêter. Elle a refusé. Moi, ce n'est pas l'affaire de l'argent. Elle peut donner son argent à qui elle veut. Mais l'attitude qu'elle a eue, ce n'est pas respectable. C'est ce que je voulais dire. Les amis, essayez de partager le live, s'il vous plaît, tapoter. Je pense que John, il n'est pas là. Essayez de partager le live. Partagez le live et essayez de tapoter, s'il vous plaît. Mariam, si tu as quelque chose à dire, tu peux ouvrir ton micro. En fait, ce que je voulais rajouter aussi, quand Fatine chantait pour Makita, elle a dit d'abord, moi, les horons qui donnent de l'or aux guéris, j'aime bien ces horons-là. Comme ma horomousse, elle a dit le nom d'une de ces gâtegis qui lui a donné un kilo d'or. Mami, si c'est Mami ou quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom. Elle a dit le nom de cette personne dans la chanson de Makita. Au fait, tu sais qu'il y a truqué Makita. Parce que tout le monde dit que Makita, elle est ici, elle est là, elle est là. Elle est par ici. Marie-Jolide a fait le poste. Mon maître Diaby a dit déjà qu'il est appelé pour lui dire qu'elle aime bien ses chansons. Et Fatine aussi vient le dire. C'est comme si... Déjà, elle a vu le poste de Marie-Jolide, ça ne lui a pas plu. Donc, c'était le moment pour elle aussi de s'éclaircir, dire aux gens que non, 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 ce n'est pas vrai tout ce que les guéris disent ou tout ce qu'on dit sur moi. En fait, moi, c'est comme ça quand même, j'ai compris. Moi, je ne prends pas prise de partie, mais je regarde un peu les deux côtés, ce que j'ai trouvé anormal des deux côtés. Je dis ça, c'est ma façon. C'est ma façon de voir les choses. Et Makita a confirmé ça aujourd'hui que pourquoi Fatine vient dire le nom de sa Gatik dans elle, dans sa chanson. C'est comme si Fatine voulait la rabaisser pour sa Gatimousse. Apparemment, la Gatimousse de Fatine là n'est pas d'accord avec Makita. Non, non, Maria, moi, vous êtes en train de passer à côté de tout. Moi, je vais vous dire. Je vous jure que la dame là, elle n'avait plus d'argent. Là où elle était assise là, elle n'avait pas un rond. Oui, mais parce qu'elle avait vu elle a trouvé, elle a trouvé. Non, non, quand on dit, quand on dit tu as l'argent, quand on dit elle crie sur tout le toit qu'elle a l'argent, elle est ci, elle est ça, elle n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout. Elle a juste la gueule. Vous comprenez ce que je vous dis ? Voilà. Celui qui a... Parce que les gens, c'est trop facile d'amadouer les gens. Aller se poser quelque part, faire un truc de 50 millions, aller se poser, faire sortir beaucoup d'argent, donner 20 millions aux gens. Le travail intelligent, les gens le font dans le milieu gris aussi. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, elle n'avait pas d'argent. Elle a donné l'argent. Il fallait trouver un prétexte. Et puis peut-être qu'elle avait un petit d'engardé contre Fatime. Oui. Ou bien c'est quelqu'un qui cherche beaucoup de buzz aussi. Parce que si elle fait ça, voilà ça aujourd'hui, on est en train de parler d'elle. Tout le monde va parler d'elle. Ouais, si, 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 ça est. Elle n'est rien du tout. Ceux qui ont l'argent là, ceux qui ont l'argent là, ceux qui ont l'argent, tu ne les entends même pas parler. La femme de Ouma Agla, tu ne l'entends même pas parler. Oui. Mais elle est forte. Il y a des femmes au Mali là qui sont très très fortes, mais tu ne les entends même pas parler. Oui, ça aussi ça. Donc, on va donner la parole à madame Touré. Touré, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît. Ok, ok. En tout cas, mon frère Traoré, tout ce que tu viens de dire là, je suis d'accord avec toi. En tout cas, il y a des femmes au Mali qui ont de l'argent. La dame là, Toulila, Toulila, elle, tout le monde chante son nom. Tu sais qu'elle peut te donner, elle te donne, après elle passe. Moi, c'est ma première fois de monter. Je n'ai même pas l'habitude de participer au live. C'est pourquoi les affaires de TikTok là, je ne comprends pas. Mon compte là n'est pas monétisé, je ne sais rien. La seule chose, je n'ai même pas pu voir la vidéo là, je n'ai pas pu regarder ça deux fois. Quand je disais tout à l'heure, je dis la dernière fois, Mariamba disait, Maman là m'a promis sa barmine gambi. Elle a cité le nom de Dior Mela. Ce n'est pas comme si c'est bouche à l'oreille que cette promesse a été faite. Mais c'est une façon de commander. C'est une façon de demander au nom, tu peux me donner, tu peux me donner. Mais est-ce que Maman là peut démentir ça ? Non, il ne va jamais faire ça. S'il te voit, il va te donner plus. Parce qu'il se dit que ça c'est mon travail, c'est ce que je dois faire. Moi c'est ce que je dis, Makita, qu'elle a l'argent ou pas, qu'elle arrête. Dans la vie là, tout bon musulman c'est ça. Dans la vie là, tout, c'est ce que je vais à ça de tout laisse. Aujourd'hui, c'est elle qui a le temps de rabaisser les gens. Mais, qu'elle arrête pas. Madame Demba, ferme ton micro, je te plie. Ce qu'elle a fait hier là, non seulement moi, moi, Hotgam, connaissant la dame là, si réellement elle savait que la dame là avait quelque chose contre elle, Wallah, elle n'allait pas chanter pour elle. Parce que Hotgam a dit devant tout le monde, moi j'ai été invité par Baroumi Gambi. Il m'a même envoyé son guette privé, me chercher. Plus la maman de la mariée aussi m'a appelé de venir. Sinon, toi tu es là-bas. Si tu ne veux pas donner, si tu es fâché contre une personne, que la personne chante une heure, deux heures, trois heures, quatre heures de temps, tu ne t'en fous, tu ne donnes pas. On a vu des nobles s'y faire ça. Ton argent, c'est ton argent. Moi, je n'ai rien contre Makita. Je ne peux même pas me comparer à Makita. Une simple commerçante qui n'a même pas 50 000 dollars, comment tu peux te comparer à une personne qui donne un million de dollars ? Mais des choses comme ça, ça ne se sépare. Ce n'est pas bon. Moi, c'est ça mon problème. Elle a donné un million de dollars à qui ? Non, je dis, moi, je ne suis pas contre Makita. Moi, je suis là, je ne suis qu'une petite commerçante. Je n'ai même pas 50 000 dollars. Donc, Makita, elle, elle dit qu'elle a l'argent. Peut-être, elle, elle peut donner des millions de dollars. C'est un exemple, je prends quoi. Comme Somadjan disait tout à l'heure que nous, on est contre Makita. Moi, je n'ai rien contre Makita. Moi, je me dis, moi, deux fois, ma jumelle, moi, je suis en Guinée. Guinée, ma jumelle passe son temps se moquer de moi. Je me dis, parce que moi, je passe mon temps, je regarde les deux gormelles, je dis, mais les gens ont l'argent, c'est ça, c'est ça. Mais, rabaisser une personne comme ça, moi, c'est la partie là qui... Mais moi, moi, je ne sais pas pourquoi ça, ça vous fait mal. En fait, Makita, elle-même, n'est pas respectée dans le milieu de joc. C'est même pas quelqu'un qui est reconnu elle n'a pas une bonne réputation même dans le milieu de joc. Donc moi, je ne sais pas pourquoi vous vous embêtez à aller dans tous les sens. Il fallait que si ça n'était qu'à moi-même, si ça n'était qu'à moi-même, franchement, j'allais même pas... Tout le monde a l'air fait ignorer. Ouais, ben oui, ben oui, parce que c'est pas important. Mariam Demba, Mariam Demba, tu peux ouvrir ton micro-autos. Il faut dire ce que tu penses parce que moi, franchement, cette histoire-là, les gens, quand ils ont quelques jetons, ils crient partout. Bipez-moi Makita ici, je viens ici. bonsoir, madame, ouvre ton micro. Il est l'heure de la prière chez nous. J'arrive. Jean-Mère. Salam alaikum. Vous m'attendez. On va le vendu, on va le vendre. Makuta, c'est une fausse dame. Elle est très fausse. Ah bon, toi, tu la connais? Très bien. Makita. Attends, 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 il faut que tu nous détailles c'est quel genre de personnes si je fais pas n'elle. Tapoter le live, tapoter le live, voilà quelqu'un qui connaît bien. Voilà quelqu'un qui connaît bien Makita. Elle n'a même pas un centime sur elle. Donc, elle veut mélanger la jeune fille, elle peut pas le faire. Elle a fait un fati, elle a fait avec Safi Di Baté, sur le tour de Fatim Di Baté. Fatim Di Baté, c'est un enfant qui est né ici. Les enfants d'ici ne mangent jamais. Fatim a un gourou cœur, elle mange jamais. Elle a appelé Fatim. Elle a appelé. Comme elle n'a pas d'argent pour donner, elle a fait ce... Il y a quelqu'un qui a dit ça, il y a quelqu'un qui a dit ça sur le panel là ici, il y a un qu'elle a appelé Fatim pendant un bâtiment. Ah bon ? Elle a fait quoi là-bas ? Il sert de drogue avec son enfant. Mais non. Je t'assure mon frère, je suis la vie de ma mère. Pour nous expliquer, il faut nous expliquer, il faut nous expliquer. Elle a dit actuellement, elle vient d'accoucher là. Elle vient d'accoucher plus tard. Il faut nous expliquer. Non, pour l'état de l'un, il faut nous expliquer. Titi 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 n'a pas d'efforce pas. Elle avait avant. Maintenant, elle n'a plus rien pour renforcer. Fatim n'a rien de grave. Elle dit merci pour ma soeur. Merci pour très. Et puis moi, quand je te vois, tu me donnes des doulas, tu m'as même appelé ou me dit que je veux manger chante bien. Elle n'a rien de grave, Fatim. Fatim n'a rien de grave. Au côté, elle a glorifié Makita. Mais Makita dit que Fatim l'a bloqué. C'est une mentale, c'est une droguée. Elle drogue, elle boit. Elle sait pas ce qu'elle fait. Makita a aménagé. C'est Fatim Niamé qui a améré Makita au mari. Elle a pérencé au grand-dame. Mais il n'y a pas ce qu'elle n'a pas fait à Fatim Niamé. Sa fille débatée, pareil. Elle a déjà fait son baptême aux Etats-Unis. Elle a dit, Maramba et Fatim Niamé l'a fait. Elle a promis B8 à Fatim Niamé. Après, on lui demande, elle t'a dit, soit avec une autre guillotte. Moi, je suis une femme de cette guillotte. Je ne la mêle pas parce que ce n'est pas son problème. Donc, elle a dit, quand elle parlait avec cette guillotte là, elle a mis celle-là en direct, mais celle-là est bien indiquée. Elle dit, qu'elle est déjà en train de me citer des guillottes. Elle dit, c'est pas mes guillottes, c'est mes femmes. Moi, j'étais la première victime. Ils ont sorti ma mère, ils ont sorti ma mère, ils ont sorti mon père. Et, mes diatriques qui me donnent de l'argent, ils les ont affichés. Quand je partais à Apollo, tous ceux qui m'ont donné 10 000 euros, 10 000 dollars, 20 000 dollars, on les a affichés, on les a insultés. J'ai chanté la première fois. J'ai chanté la première guillotte qu'on m'a fait. On a détruit ma mère, détruit ma belle famille pour les insulter. Ils disent que je ne sais pas chanter, mais ceux qui chantent, ils chantent bien que moi. Tout ce qu'ils gagnent, je gagne. S'il gagne des diamants, je gagne des diamants. Baruch Gammé a donné un 28, 10, 80 millions, 15 millions à son mari. Ils l'ont invité à écrire papa et bien on vacance avec son mari et son fils. Tu as compris ? Makita c'est une force. C'est une force. Elle n'a rien dans son cul. Qu'elle nous fout la paix. Que Fatima l'a bloquée, qu'elle ne regrette pas ce que c'est fait. Tu n'as pas, tu n'as pas. Elle nous amère cette dame-là. Qu'elle nous laisse tranquille quoi. Elle a fait le tout, elle a insulté toute la grotte. Fatima qui l'a mérée au Mali, elle a présenté au grand homme du Mali. Tout. Elle a passé à Fatima Niamé. Fatima Niamé, elle n'a pas parlé. Parait à une autre grotte. Donc elle a déjà eu des problèmes avec Fatima Niamé. Parce que moi je ne l'apprenais pas. C'est Fatima Niamé au Mali, elle a présenté au grand homme du Mali. Mais elle a créé que Fatima Niamé ait de buvrer de l'alcool. Fatima Niamé a insulté bien sur l'appelation malienne. C'est une force. Moi, elle m'a déçu. Vraiment. Fatima Niamé n'a rien dit de grave. Les enfants d'ici ne m'aiment pas. Elle a appelé Fatima. Même si on a même le collage, elle m'a même dit dessus. Fatima Niamé a un gros cœur, elle m'aiment pas. Elle est née si grande ici. Elle m'aiment pas. C'est Barou Niamé qui l'a invitée. La première année que Barine a pris sa soignante femme pour la séparation de la trivue. Voilà ma grotte. Ils ont pris le diète privé du Baraza à Congo avec Fatima. C'est Barou qui l'a invitée partout. Ah, d'accord. Donc Fatima est partie en diète privée. Voilà. Et Barine Dambi du Congo à Pointe-Noire. Et il a pris sa soignante femme et dit voilà ma grotte. L'as-marie de Fatima était là-bas. Il a chanté Barou l'a donné 30 millions. C'est Barou qui a dépensé tout ça. Les d'ajoux, les fatis ou pas. Tout le monde connaît le cachet. Il a fallu. Hein? Mais va voir ce que Barou l'a donné à Fatima. Va voir. Fatima a eu V8 de 2024. Tout neuf. Il a donné sa Fatima, il a donné la Bignini. Voilà. Non, Makita elle a fait sa Bignini. Elle a mis Bignini en diète. Quand je viens de parler, heureusement Bignini est bien éduquée. Bignini est très bien éduquée. Elle a eu une amie qui est difficile. C'est elle qui a dit à Bignini. Après Makita, quand tu es sur la Apolo, Makita va voir mes représentations. Mariam Damba, il y a Dumbia qui vient de monter. On va écouter Dumbia. Dumbia, ouvre ton micro, donne ton avis sur ce problème. Bonsoir, c'est comment ? Oui, ça va très bien. Ça va là. Mais viens-moi de toi à moi là-même là. Fais-le pas que tu me débattes à faire hier. On peut faire ça. Il y a musique, il y a trop de bruit à côté de toi. Est-ce qu'il va t'entendre ? Non, il a diminué. Non, moi je ne donne pas mon avis. Toi, monte, tu dis ce que tu penses, c'est tout. Non, Fatimine n'a pas raison. Non, Fatimine n'a pas raison. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait rabaisser Makita. Donne ton avis, donne ton avis. On t'écoute. Non, ça, on ne fait pas ça. Elle a fait rabaisser Makita. Elle a fait pas. Non, parce que les Mali, je le dis, ils ont mis sur page que Makita n'a rien à délire. On me dit qu'il y a, c'est qui Fatimine a dit. Ça, c'est ça. On s'est mis au fond. On m'a dit qu'il n'a pas dit. A mer et qu'on m'a dit qu'il n'a pas de bruit. On ne s'est mis au fond. Il est là. On a été mis au fond. Ah bon ? On s'est mis au fond. Ah, on s'est mis au fond. Et pourquoi ? Je ne dis pas. Si je m'avais mis à la tension. Ah ah. Une tension. Ah ah. Voilà ! Ah bon ? Allô ? Doumia ? Elle lit les partis. Je l'ai dit à ma mère. Elle a pris des vêtements. Elle a pris des vêtements. Elle a pris des vêtements là. Elle a pris des vêtements. Elle a pris des vêtements. Non, mais tout les griots... Doumia, attention ! Tous les griots font ca. C'est-à-dire qu'il y a un numaya qui est avant, quand tu es en train de chanter sur quelqu'un d'autre, il faut tirer un numaya fort, ça c'est pour exciter une autre personne aussi, ça c'est le système griot ça, ça tu ne peux pas éviter ça, comme les griots même disent, tu peux rester avec un chef et parler d'un autre chef, c'est pas grave, tu comprends un peu, si c'est ça le problème, moi je pense qu'il y a un autre problème qui n'a rien à voir avec tout ça en fait. Non, le problème devait aller, du fait là, c'est ça, c'est parti qu'il y a mis les civiles, vous mettez maintenant, vous êtes en train de mettre à l'école, la maîtrise, vous allez expliquer à l'arrière, quand vous avez une réforme, quand vous avez une réforme, vous avez un sogenan et vous avez une chance, vous avez une chance à pratiquer les mois et les mois, tu vois, vous avez une chance à venir, c'est pas grave. ça c'est ton avis tu vois c'est ton avis mariam tu veux reprendre la parole mariam qui est en bas ok c'est mariam damba tu peux parler john est où même s'il y a des demandes là-bas faire monter les gens john il 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 vous m'attendez allo allo oh je suis là mon frère 12 est tombé oui oui on t'attend on t'attend on t'attend les j'ai bougé un peu on m'a appelé carrément pour une présidence puis on t'attend allez-y les mêmes s'est calmé un peu là elle sait comment avoir elle sait elle s'est même pas du tout je vais le voir que tu as tomé là ouais ok vas-y vas-y elle sait pas qu'il avait à ta pour la faire à tabou à l'arrivée des gaves 1 mais attendez attendez moi j'ai compris vous parlez de makita ou 1 est ce que c'est la seule dame qui était là bas il ya des gens qui avaient des milliards là bas de c'est qui c'est qui merci mon frère merci non mais moi je ne connais pas dit nous c'est qui est fait quoi parce que moi j'ai vu des bonsoir tout le monde j'ai pas l'habitude d'intervenir mais j'ai quelques mots à vous dire s'il vous plaît moi je ne sais pas ce qui s'est passé pardon tu es venu nous agresser non pas du tout non pas du tout d'abord je n'ai pas l'habitude d'intervenir je suis juste venu ici pour vous dire quelques mots que je connais un tout petit peu bon je n'ai jamais intervenu moi oui oui je suis là écoutez personnellement j'ai pas l'habitude d'intervenir mais il ya des gens qui ne connaissent pas makita moi personnellement je la connais très bien je vis à new york avec elle d'accord je l'ai connu quand elle était toute petite quand elle avait une petite boutique elle travaillait pour des gens qui vendaient des produits cosmétiques on dit elle peut plus arriver aux états unis on dit elle peut plus arriver aux états unis vous avez compris écoutez écoutez moi elle vendait des produits cosmétiques pour des gens c'est après peu à peu qu'elle a ouvert son propre magasin avec son mari ils sont sur broadway très très courageuse si je vous dis qu'elle a commencé à 0 elle travaille pour son argent moi j'achetais des produits cosmétiques avec elle je venais lui demander qu'est-ce que ce qu'est-ce que je peux prendre quand je prends mes produits et me dit non prends ce que j'utilise laisse l'autre je l'ai dit c'est pour toi elle dit oui j'ai commencé c'est mon magasin que c'est comme ça qu'elle a commencé sa vie jusqu'elle a ouvert beaucoup de magasins de produits cosmétiques la dernière fois que je l'ai vu ça fait huit mois elle était dans sa range elle est descendue elle m'a dit mariam comment vas tu je te vois plus oui je suis là je dis tu es un joli tingue elle me dit oui va là-bas je vais te recommander au bon produit que tu vas prendre donc maquille tu l'as vu écouter à new york écoutez bien je que je vous dis je suis sa cliente de produits cosmétiques je connais où elle a commencé maquita c'est une très grande dame je vous préviens qu'elle est super sympa elle est très 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 gentil moi je connais pas de sa richesse je connais rien mais tout ce que je sais je la connais qu'on connaît quand il n'y avait rien du tout je vous dis qu'elle travaillait pour des gens jusqu'elle a racheté le magasin avec son mari j'ai vu son mari ça fait même pas un mois je suis venu son mari était dans le magasin d'accord elle est super sympa si je vous dis she's humble i don't know how to call that in english humbleness c'est quelqu'un qui est gentil donc je connais pas si elle est milliardaire ou quelque chose mais quand tu ne connais pas quelqu'un ne dit pas qu'elle n'est rien qu'elle n'est pas madame 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 vous êtes en train de partir dans tous les sens on vous dit elle a manqué de respect à une griotte en pleine prestation du fait que je ne comprends pas la langue peut-être je ne connais pas ce qui s'est passé qu'est-ce que vous en pensez en fait je ne sais pas vraiment le vrai histoire qui s'est passé mais tout ce que je sais les images que j'ai regardé en tant qu'une grande dame normalement tu ne dois pas te lever à une cérémonie tu pas elle de elle devait rester s'asseoir il n'a qu'à calmer ses émotions jusqu'à ce que ça finisse que je connais le fait qu'elle s'est levé bonsoir je vous c'est bon je vous laisse c'est pas la biographie des marques il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis donc je suis désolé d'avoir intervenu bonne soirée ça a été très gentil d'être passé vous pouvez descendre et tapoter en bas ça va être bien tapoter et partager je vais partager repartager thank you very much very very good et binghinifan tu peux tu peux ouvrir ton micro oui bonsoir mon ami ça fait la deuxième fois que je partime dans ton édition ça va comment allez-vous la première fois que j'avais demandé tu m'as fait monter ben j'ai eu un coup de film merci j'ai eu un coup de film le soir on parle de l'histoire de ce qu'il s'est passé oui mais binghinifan il faut partager le live vous pouvez me faire descendre s'il vous plaît oui ils vont te faire descendre partage 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 parce que moi on m'a partagé j'ai aussi partagé donc je peux rentrer dans les explications ok vas-y vas-y ok l'histoire qui s'est passé hier au congo c'est de ça qu'on est en train de parler non ? exactement exactement voilà l'histoire qui s'est passé au congo la Makita vous savez Makita elle est moi je la trouve un peu quand même l'agent 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 monter le cerveau je sais pas comment on dit un bon français tu sais il y a des gens quand ils n'avaient rien quand ils ont l'agent elles deviennent un peu arrogantes elles se prennent pour une reine parce que l'agent maintenant elle parle de n'importe quoi et n'importe quoi mort aux gens c'est ça que Makita est en train de faire Makita est parti au mariage au congo maintenant Makita a dit elle est montée dans un panel elle a parlé elle a dit que la gruyante fatigue l'avait déjà bloqué sur sur toutes ces plateformes c'est à dire que TikTok, Whatsapp, partout, partout, partout déjà ça elle était déjà énervée pour ça deuxième truc elle est partie elle est partie à la soirée où il y avait le ministre congolais quand la gruyante est venue ils se sont vues la gruyante ne l'a pas saluée donc tout ça ça fait mal à Makita troisième maintenant Makita est partie à la fête il y avait toutes trois gruyantes elle est venue elle a fait la bise à tout le monde Babani, Maramba et puis même Fatine elle lui a fait la bise donc Elsa elle a été gentille elle s'est assise maintenant quand il était temps pour chanter son nom Maramba a dit aux gens que elle et c'est les gens qui jouent sur le piano et tout c'est Makita qui a payé tout leur bien pour qu'ils viennent à cet événement donc elle est là grâce à Makita et on m'a aussi dit que la mariée aussi aime bien ses chansons la mariée aussi a demandé à ce que Maramba vienne ils sont passés par Makita et Makita a dit à Maramba que la mariée aime ses chansons elle voudrait que tout soit là donc Maramba a été invitée par ce canal là maintenant quand Maramba chantait le nom de Makita Maramba a dit que les gens l'excusent qu'elle demande pardon à tous les griots que Makita a acheté la chanson qu'elle va lui chanter donc elle a chanté mais la chanson là il y a des griots au Mali d'autres chantent mieux que d'autres et Fatim fait partie des gens qui savent très bien chanter que la chanson là donc Maramba a chanté chanté Makita a donné son sac en or à Maramba d'une valeur de 427.8 grammes c'est sous Facebook partout j'ai multiplié par 50 000 de grammes ça donne 21 millions de valeur donc Maramba a chanté 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 elle a fait les lois de Makita quand la fille n'est chantée elle a donné le micro à Babani qui est sa grande soeur, sa maman Maramba aussi est venue remercier Makita pour ce qu'elle a donné à Maramba quand Babani finit, Babani donne le micro à Maramba donne le micro à l'autre à Fatim Fatim prend le micro elle fait aussi les lois de remerciement mais Fatim a dit qu'elle-même il y a un richard malien qui a acheté cette chanson là avec elle qu'elle aussi elle lui a chanté, le gars lui a donné beaucoup d'argent donc quand Fatim dit ça, Fatim dit qu'elle connaît chanter le morceau que Maramba a chanté qu'elle connaît très bien chanter comme Makita l'avait déjà appelé une fois pour lui dire qu'elle l'aimait comme dans la manière Fatim chante c'est ça qui fait mal à Makita Makita s'est levée dans la foule dit que c'est faux ce que Fatim a dit qu'elle n'a jamais appelé Fatim donc c'est là que Fatim a arrêté de chanter elle est restée calme elle a laissé le micro mais les gens étaient énervés dans la salle par rapport au comportement de Makita parce qu'une fois tu es grande dame, tu dis que tu as l'argent, tu as des millions, tu donnes à qui tu veux tu ne peux pas venir te ridiculiser dans la salle en rabaissant une griotte les griottes eux ils ont le micro une griotte peut parler au micro, te rabaisser partout où elle passe toi qui es noble là, toi tu ne peux pas passer partout pour te justifier c'est pour ça que les gens ont dit que Makita n'a pas raison, c'est ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas donc c'était seulement la partie là, ça ne se fait pas donc le problème qu'elles ont entre elles là-bas, ça on ne le connaît pas Makita, ce que je sais, elle a eu des problèmes avec beaucoup de griottes elle a eu des problèmes avec Fatim Niamé Fatim Niamé qui a fait venir Makita dans le milieu du griottisme au Mali parce que Makita, elle est Burkina Bé donc elle ne connaissait pas le milieu malien donc c'est Fatim Niamé qui l'a amenée là-bas qui l'a fait connaître mais aujourd'hui, elle a eu le problème avec Fatim elle est partie aussi, elle a fait le problème avec notre star aussi, Bigini après maintenant c'est devenu Fatim Niamé pour les Bigini là, comment ça s'est passé, pour nous expliquer ah ah, allo ? il faut nous expliquer son parole avec Bigini là, qu'est-ce que c'est fait ? non, ça c'est déjà passé, on ne va pas revenir de ce soir les Bigini fans et les Marapan fans vont venir on n'est pas là aujourd'hui pour ça, s'il te plaît mon frère on est là pour Makita et Niamé donc il ne faut pas sortir du sujet, s'il te plaît donc beaucoup de gens sont sous les panels à faire les directs d'autres disent que Makita attend, d'autres disent que Fatim attend parce que tu as déjà bloqué la star et tu as déjà bloqué Makita comment ça fait-il que tu la bloques ? tu viens encore par le micro chanter, elle est en dehors de l'argent, tu as pris l'argent mais j'aurais appris que Fatim a retourné l'argent de Makita les gens qui sont au Congo là-bas, j'y ai parlé, j'aime me mettre ça qui est là-bas oui, j'aime mettre ça qui est là-bas elle dit que Fatim a retourné à Makita l'argent qu'elle lui a donné de suite au sur, ma petite soeur, elle fait partie des gens qui sont partis pour le mariage quand elle a remis l'argent, c'est Fatim, tu la vois, c'est une fille qui se respecte elle ne prend pas le beau chien là, elle ne prend pas le n'importe quoi et moi je sais que Fatim ne peut pas venir s'arrêter, mentir devant les gens comme Makita l'avait appelé, dit qu'elle aime sa chanson Makita quand tu la vois là, c'est une fille, elle veut se faire voir partout elle veut que tout le monde la connaisse, elle veut que tout le monde chante son nom si Fatim a dit ça, moi je sais que c'est vrai, Fatim n'a pas menti Fatim ne peut pas venir s'arrêter devant le monde, dit que Makita l'a appelé, dit qu'elle aime dans la manière qu'elle chante mais Makita a pris ça pour un ridicule devant les autres femmes quand les gens vont dire que Makita est dans toutes les sens elle est toujours avec toutes les griottes, elle veut avec toutes les griottes effectivement elle aime ça, Makita faut être avec toutes les griottes moi je m'excuse, elle aime ça tu vois, celle qui est en train de cogner la tête de toutes les griottes maliennes là moi je dis aux griottes de se réveiller parce que même si Makita a l'argent, mettez Makita à sa place ne voyez pas l'argent, mais voyez le respect que vous devez avoir parce que là elle donne l'argent et puis elle ridicule les gens ce n'est pas bien, ce qu'elle a fait à Fatim là, elle peut faire à d'autres personnes même madame Bala aujourd'hui, elle a donné le sac madame Bala va faire un faux pas un jour elle va la ridiculiser devant tout le monde aussi parce que la fille là, moi je ne sais pas si elle fume la drogue ou elle boit l'alcool d'après ce que j'ai entendu, je ne la connais pas personnellement les gens disent qu'elle fume, elle boit donc du coup, tout ce qu'elle fait ça ne m'étonne pas et tu la vois comme ça sur les panels, elle fait ça après elle va regretter elle va pleurer après chez elle parce qu'elle ne supporte pas les insultes elle va se promener de panel à panel, elle va voir où elle insulte elle va commencer à monter, essayer de se justifier, commencer à pleurer, demander encore pardon elle dit ou bien, elle dit qu'elle a pardonné Fatim, elle a pardonné Fatim c'est tout ce qu'elle connaît fait à mon frère donc moi en tout cas, il y a des femmes, quand elles ont l'argent, elles ne se font pas respecter et Marita, elle est l'une des femmes là elle a son oeil dans la bouche de tout le monde là son oeil dans la bouche de tout le monde Patrick hier, elle a dit carrément que toutes les griottes n'ont qu'à la lâcher qu'elle veut la chanson de personne, qu'elle veut que la chanson de mari en bas donc, elle n'a qu'à rester avec madame Bala, elle a encore insulté toutes les griottes parce qu'elle ne doit pas dire ça, ce n'est pas joli on ne dit pas des choses comme ça pour toi, tu n'aimes plus la chanson de aucune oublieuse toi à part mari en bas ça ne se fait pas hein, je suis Bikini fan hein moi je m'en fiche qu'elle parle avec Bikini, qu'elle parle avec Bikini c'est pas mon problème, nous on n'a pas besoin de s'occuper mais moi j'ai entendu parler que Bielko avait invité Bikini à Bidja ni jamais, moi je n'ai jamais entendu ça ah, moi j'ai entendu ça je n'ai jamais là c'est ça Makita a gagné, beaucoup de ses relations se sont gâtées même à cause de Bikini parce que tous les gens avec qui elle marche, c'est tous des Bikini fans elle a même des problèmes avec ses propres parents et ses propres copines c'est ça que les Bikini fans, nous sommes trop nombreux, on est comme la chine populaire elle a beaucoup de problèmes là-bas toi moi ce que tu veux dire là, ça passe pas ce que elle veut dire là, ça passe pas ou dès qu'elles ont comme la chine là, ça passe pas ça passe bien il est heureusement qu'elle n'a pas pu dire ça il est heureusement qu'elle n'a pas pu dire ça hein ah ah continue, continue, continue non, et là en parlant à Bidja, il faut lui donner le conseil qu'elle arrête un noble elle aura des problèmes, je te jure elle doit arrêter ça un noble, tu dois, tu te donnes l'argent tu donnes aux griottes, elle chante ton nom et tu es contente mais fais par là par là, ça sert à quoi ? ça sert à rien les gens maintenant vont refuser même ton argent t'as pas attention les griottes vont faire la coalisation contre elle, c'est pas bien c'est tout ce que moi j'avais à dire à ce sujet là, moi je dis que elle a un peu de temps, Fatim aussi a un peu de temps parce que pour le moment on connait que la version de Makita, on connait pas la version de Fatim c'est Makita qui est montée sur les panels là-bas pour bavarder et John, faut gérer, moi je suis un peu occupée là tu vois un peu elle est montée sur les panels là elle a expliqué, elle a expliqué, ça se fait pas une noble, elle doit pas monter sur les panels pour essayer de quoi que ce soit c'est pas bon tu t'es restée calme c'est pas bon moi je trouve qu'elle a été un peu gauche hier soir elle s'est déclassée avec toute l'abîma qu'elle a sur elle tout l'autre qu'elle a portée, elle était classe mais elle s'est déclassée elle s'est déclassée elle s'est déclassée, elle était avec une grande star l'actrice du Ghana comment il s'appelle là, John ? merci beaucoup tu connais l'image là le monsieur là, tu le connais ? c'est parmi Gabi, il avait sa troisième femme c'est le parrain, c'est le parrain c'est le parrain de la soirée il a même donné 5 millions avec une voiture à une fille qu'on appelle Ashlella elle dit qu'elle est Nafi Gigan elle lui a donné 5 millions elle est même, elle est partie seule là-bas elle a dit qu'elle n'a pas été invitée mais elle est partie quand même seule les gens l'ont bien reçu, elle lui a donné beaucoup de cadeaux d'argent à la petite là elle a eu une voiture Toyota plus et 5 millions hein je vous dis, Babine Gabi lui a donné ça alors qu'elle a pris son vieux pour partir toute seule au mariage pour faire le reportage de l'événement John, la femme là elle est au Congo qui ? John ? qui est au Congo ? la femme qui parle là elle est au Congo je suis aux Etats-Unis madame, vous êtes informé hein ? bien sûr, on a suivi le direct de Debye jusqu'à la fin mon frère on a dormi là-bas sur les réseaux hier tu parles quoi là ? on a suivi c'est des Maliens qui sont mariés nous sommes des Maliens non ? hein ? ben nous sommes des Maliens donc c'est ça quoi donc Makita l'a tort, Fatime aussi l'a tort tu vois non ? une griotte tu ne peux pas aussi bloquer un noble je ne sais pas en pourquoi elle l'a fait il faut aussi que Fatime aussi vienne donner sa version mais vous savez, Fatime ne va jamais venir s'expliquer Fatime, elle est une fille wesh wesh de la France là elle n'a pas le temps de ça mais elle va s'exprimer dans ses chansons quand elle va chanter c'est tout mais Fatime là c'est Barney Gambil qui a invité Fatime donc vous connaissez que le parrain là il va donner des millions à Fatime Fatime est venu par le canal de Barney là-bas à la fête Fatime aura beaucoup de canaux de Barney vous allez voir ça aussi notre sable Barney Kone a eu 20 000 euros par la fille de Mamala 20 000 euros ça fait 15 millions de CFA on lui a donné ça hier à la soirée non pas à la soirée là ils ont fait la chose de griottisme là Barney Kone a eu 20 000 euros ça fait 15 millions de francs CFA non ? ou bien ? John ? ça passe hein ? oui 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 j'ai un accent kamer mon mari est kamer donc j'évolue plus avec les kamers que les baléens au fait quelqu'un a écrit ça donc quelqu'un a dit qu'on descend maintenant hé et là c'est le bon ok je descends alors héhéhéh on m'a dit le dessin de John comme si j'ai empêché les autres de monter celui qui veut monter Faites votre demande vous monter John veut discuter avec moi vous voulez m'appeler faut me laisser eux là même ils sont en bas dans les commentaires descend descend toi même faut partir où tu es parti là attend encore Bigini vous êtes fan attend 2 minutes s'il plait attend 2 minutes parce que j'ai besoin de savoir c'est que Dana est venu Dana ouvre ton micro c'est vrai Dana il y a qu'un boulot qui est chaud il y a quoi je me dis que c'est que ma femme est venue me dit wooo c'est chaud il y a quoi que c'est chaud j'ai déjà nouveau son il dit il a appelé Mada Mada dit elle n'a jamais parlé avec aucun blogueur j'ai dit elle a refusé afin d'être vigueux moi même mon parent m'a dit la justifiaire est devenu Didi l'ivoirienne tous ceux qui sont en train de parler pour dire Mada leur a dit Mada a dit ceci et Mada dit il ne connait pas cette histoire maintenant Aya est mort attend attend Mada a parlé en direct Serge tu le connais Serge Serge est comme toi vous deux là l'autre c'est Magui 1 toi c'est Magui 2 Serge a insisté tout Serge a insisté toi même tu sais vocal là ça va c'est motivé c'est toi c'est que Serge il m'en parle quand il dit le truc comme ça il m'en parle en fait j'ai compris le jeu de Serge Serge ne m'a pas fait monter parce que j'ai écrit ça dans les commentaires et puis il a coupé les commentaires en fait ce que Serge est en train de faire maintenant il veut vérifier si Mada est dans le grain parce que Mada dit elle n'a jamais parlé avec Edwige de Milan elle n'a jamais parlé avec Bond tout ça tous les blogueurs qui sont venus charger son bagage elle Mada elle n'a jamais parlé avec eux c'est comme ça Serge dit maintenant que Bond n'a qu'à sortir l'enregistrement là quand il est venu parler sur une autre pannelle nous les vons vons chou là renchérir là-bas et puis il est devenu Didi l'ivoirienne quand il est monté Didi l'ivoirienne il ne met pas l'audio l'audio pardon mais qu'il a parlé avec Mada c'est comme ça Aya Robert est montée Aya même venait de raccrocher aussi avec quelqu'un une vieille mère qui connaît Mada c'est comme ça la vieille mère dit à Aya attention Mada dit parce qu'elle m'a dit à moi qu'elle n'a jamais parlé avec aucun blogueur c'est comme ça quand elle est montée chez Serge elle dit ah Serge tu peux te dire la vérité on a demandé à Serge tu connais Serge je lui mets tout dans plaisanterie mais moi j'ai compris que Serge a déjà l'audio je comprends même si c'est pas lui qui est dans l'enregistrement là mais il y a l'audio Mada est en train de nier toute sa gang là ses avocats donc pardon faut aller voir Serge pour dire d'être envoyé vocal là vous envoyez à JM et puis on va s'y mettre bien donc voilà je suis venu te faire congo ça je te sens c'est chaud merci mais pour la fédère j'allais vous faire tout là-bas j'allais faire tout là-bas après super mais moi je pense que si tu me demande mon avis Mada man peut-être elle n'a pas parlé avec avec Bond mais elle a dû parler avec Edwige tu comprends non mais bon bref c'est ce que Aya a dit Aya a dit que Edwige ne peut pas mettre sa crédibilité en gage comme ça tu vois façon elle a chargé le bagage et moi je pense aussi que c'est madame elle manipule elle a parlé avec Edwige mais elle a dit à Mada fais attention nous les blogueurs chacun en régissent mais je connais son Serge de toute façon Serge en train de parler là il y a déjà audio de Mada dans vos inbox bon je suis parti il faut dire Serge de me laisser je suis sa baisse bye je l'avais déjà monté je l'avais déjà monté et moi-même avec mon dedans contre la base je suis donc si je te vois à la base je fais monter voilà donc nous revenons maintenant à nos à nos à nos à nos à nos de 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 on n'est pas encore d'Ivoire je lui venez pas nous nous fatiguer avec vos histoires des ivoiriens voilà le boss Bernie Gambie c'est lui qui a la page aujourd'hui voilà les ivoiriens restaient à côté on n'est pas d'abord à faire des ivoiriens on est à faire des barons de gambie voilà l'homme qui a fait voyager trois avions trois avions trois avions trois avions pour aller au Mali pour aller récupérer les passagers pour les ramener au Congo qui a payé deux cents hôtels deux cents hôtels a appelé 1800 2000 euros pour loger les Maliens au Congo c'est de lui on parle on parle pas des de 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 voilà c'est pas important voilà avec mon autre compte mais sinon aller là c'est par lui Gambie Longfo le parrain des parrains 200 hôtels là tu vas pas demander un peu non 200 hôtels là même là c'est petit apparemment d'autres m'ont dit qu'il y a plus de 300 c'est moi il dit 200 voilà on dit que Baroni il y a même plus de place voilà on dit Baroni a réservé plus de 300 hôtels c'est moi il dit que j'ai mis 200 hôtels Baroni c'est pas c'est pas qu'il y a parlé de quelqu'un en tout cas non en tout cas c'est ton parrain c'est ton parrain c'est ton parrain mon parrain a réservé au moins 300 hôtels moi j'ai mis 200 voilà et puis les hôtels c'était les hôtels les grandes suites là les grandes suites voilà la suite coûte environ 1800 à 2000 euros voilà en plein quartier huppé du Congo voilà et puis tous les gens tous les gens qui partaient à l'hôtel là-bas ils avaient ils avaient des vannes ces vannes là ces vannes là prenaient les gens pour les ramener directement au lieu de mariage et puis mais il y a d'autres qui ont envoyé des voitures les voitures qui étaient là-bas là comme il y a passé des voitures Baroni pour les mariés spécialement spécialement là ils m'envoyaient 72 voitures de Dubaï de Dubaï au Congo 72 blindés et 72 bullying de Dubaï de Dubaï au Congo imaginez un peu 72 voitures de Dubaï au Congo seulement pour le mariage de sa cousine un truc comme ça donc quand tu vois un homme comme ça tu vois qui réserve plus les 200 hôtels 200 hôtels appeler 2000 euros par pièce calculer un peu qui envoie 3 avions au Mali pour aller récupérer les gens pour les ramener au Congo d'autres sont allés là-bas avec des jets privés mais lui il dit vraiment lui il n'a pas fait jets privés on s'en fait beaucoup de jets privés il m'a pris 3 ebus 3 ebus il l'a envoyé au Mali récupérer les passagers les ramener au Congo tout frais payé tout frais payé seulement pour aller assister au mariage voilà ce qu'il a dit là ce qu'il n'a pas vu vous n'allez pas croire voilà c'est politique ou c'est mais dans la politique là il y a toi dedans c'est parce que la politique fait grain qui fait grain c'est grain qui fait politique c'est grain qui fait politique voilà sinon c'est sérieux voilà donc respectez désormais mon parrain Baroune Gambie voilà aïe comme ça faut avoir pitié de celui mais qui écoute quand il parle faut avoir pitié de celui qui écoute mais je vous donne vous-même c'est pas là mais je vous donne des informations il faut passer à vous vous voyez ça en grain quelqu'un 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 qui est sa cousine il dit rien il envoie 3 avions Airbus au Mali aller récupérer tous les passagers les ramener au Congo arrive au Congo il prend les vannes là les vannes il les escorte il est il est il est il est c'est la cousine à sa femme c'est la cousine à sa femme elle on merci beaucoup voilà tu vois que j'ai pas moi dis on dirait que c'est sa belle famille le papa de Fatou c'est le grand frère de sa... c'est le... le beau frère le beau de Baroune c'est... c'est... c'est le grand frère de sa fille qui se mariait comme ça quoi en un mot c'est son grand les... les nyarandou là c'est son grand si je ne me trompe pas quand même en tout cas il est gentil c'est monsieur qui a l'argent il aide aussi beaucoup seulement lui quand même il sait que dieu a donné pour aider il aide sans parler sans rabaisser voilà merci beaucoup d'avoir confirmé me dit voilà quelqu'un moi j'ai moi je donne la visite dans la vraie histoire de ce que j'ai vu est ce qu'on m'a dit de ce qu'on m'a raconté de ce que j'ai vu toi tu viens de me commenter ici pour dire que tu confirmes tu confirmes que on t'a donné un tête privée toi seul mais toi tu fais ça barney a même donné une voiture à la villa et ashley non une voiture et 5 millions de francs cfa ce n'est elle n'a pas été invité elle partait même en blague elle disait j'ai pas été invité je suis venu en tout cas pour l'escroquerie je suis venu juste chercher des choses quoi comme mais ouais au malien je suis venu mais on m'a pas invité elle même elle a partagé ça le matin là que barney lui a remis une voiture et 5 millions de francs cfa donc baroni c'est une personne quand même humble gentil et baroni mamala le roi 12 en tout cas les gens remets là les vrais vrais gens remets là les hommes les femmes ils parlent pas ils donnent seulement sans parler sans se vanter sans rabaisser les gens tu vois non ma soeur macarie oui je dis quelque chose ils vont dire que ouais c'est pas vrai j'étais pas là bas mais on m'a appelé me dit clairement john faut regarder la femme c'est qu'elle a porté quand il faut regarder que j'ai bien regardé j'ai bien regardé j'ai bien aimé effectivement on m'a dit que les chaînes sont coulées un peu 68000 euros et c'est 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 john qui a inventé non non ça là même pas john tu n'as désolé tu n'as même pas besoin d'inventer ça alors là temps seulement merci beaucoup ni deux jours tu vas voir ils vont afficher tous les reçus là tous les reçus il ya des sacs même que sa femme a pris ces deux jours c'est là 99 mille euros 99 mille euros des 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 plein air des plein air max à 6000 6700 6400 donc la faire baronique à même on peut pas parler de barnes comparé baronier aux gens et en tout cas lui si c'est pour gâter ses femmes là il s'est fait ça bien 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 il ya même pas à faire de comparer même là bas et tous les jours mais là parce que maman là aussi la dernière fois j'ai vu quand même ils gâtent leur famille 4 4 barri la dernière fois mois de décembre quand tu voyais ce que c'est ce que ces deux femmes là ont affiché la toi même qu'elle a la pauvre tu peux pleurer mais en tout cas nous ici en guinée on le cherche on veut un bar nique on veut un bar née aussi en guinée ici qui aide les pauvres en tout cas parmi à l'argent il donne il aide ça rabaissé autre gamme quand même fatigué batte et de son morceau sur sur baronier gambi et puis pas chanter à les retours sans dire son nom dix fois vingt fois même donc faut même pas qu'on va comparer le monsieur la qu'elle qu'un d'autre attendez voilà donc on revient sur l'information donc t'as dit combien coûte le sac la douze s'il plaît le sac seulement à 69 mille euros voilà le sac fait ça soit les mille euros les trois chaînes là les trois chaînes les trois chaînes voilà fait qu'il ya vous dit les prix et on m'a dit 68 mille euros maintenant tu fais ça mais la fois trois centimes ou fois trois parce que ne venaient pas nous 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 voilà les gens les évoires se sont livrés et voyait tout en gré et voilé et voilé voit tout agré voilà pourquoi je ne sais plus mais voilà non mais là je suis de gole et les maliens disent que je me suis malien c'est mieux 68 x 3 voilà ça fait deux cent quatre mille euros ça fait deux cent quatre mille euros plus 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 166 mille euros donc les trois les quatre articles là ça fait 306 ouais 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 ça fait au moment 370 mille euros oh non rubespierre je suis pas togolais je suis pas togolais est sérieux je suis pas sérieux je suis pas togolais bonsoir ça va john en fait si tu veux pas répéter barny gambila il est toujours à paris s'il va les chercher tu donnes un projet va te financer moi c'est que je vais te dire c'est ça il est toujours à paris si aller chercher tu remonte un projet va le financer merci john ok de toute façon j'ai mon bras droit et moi j'ai serré avec avec douzaine voilà il faut pas le faire parce qu'il y a un mec qui l'a dit qu'il est pas et risse là et vers 16h là comme ça et 17h comme ça là mais va les chercher tu vas connaissez qui c'est plus les mecs là tu vas le parler lui il voulait juste parler sinon si c'est comme ça et à toi et comme ça a parlé avec les autres là ici tout le monde qui parle à l'image va les voir paris il va te faire quelque chose tu vas voir qui quitte à paris tout de suite là tu vas au pays merci john bonne soirée mais c'est bien comme ça c'est bien comme ça parce qu'on en a marre on en a marre maintenant on dit la chaîne il y a une information les chaînes là sont plus chères que ce que tu viens de dire c'est donc attend 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 moi il dit qu'il y a une chaîne fait 68 000 euros donc c'est plus messica messica c'est messica on m'a dit les messica là en petits fils seulement ça fait 5000 euros donc imagine les gros gros trucs comme ça ah ça là c'est autre chose c'est vraiment 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 et trafic boulevard toi même vraiment quand on est en politique là tu n'aimes pas quand on est en grain tu n'aimes pas qu'on est en anglais tu n'aimes pas ah vraiment elle a apporté un million d'accessoires il y a un problème on dit son look complet fait un million d'euros non moi je pensais que ça s'arrête pas au moins 400 000 euros ou 500 000 euros mais un million bon à vraiment mon patron c'est là aussi il est fort mais comme c'est mon patron la cause on passe mon patron la cause on pas trop j'ai bien dit je pense que on aurait dit qu'à ce que ça me déroule à du oui mais là on voit l'ensemble des millions d'euros marie show marie show tu peux justifier par toi même mais parce que sous à la prise par des prix cachés c'est affiché tu tapes seulement le nom tu mets tu peux voir on t'envoie ça là c'est pas des trucs à mentir sur ça c'est pourquoi eux mêmes ils parlent pas c'est les gens qui vont aller chercher après venir afficher si on te dit que ça va ça peut faire un million c'est que ça peut faire ok d'accord maintenant c'est lui si elle se rend fait un million et lui maintenant qui a coûté maintenant lui sa chaîne sa montre tout ça ça fait comment aussi c'est que là on est à peu près dans presque deux millions seulement sur la photo là seulement sur la photo là on a passé deux millions mais donne oui tu m'as contaminé aujourd'hui mais c'est quelqu'un qui a un jet privé déjà d'être privé ça coûte combien il a un avion oui donc calcule les gens qui disent qu'il est pas milliardaire là moi j'ai en tout cas à mon avis sa fortune et on sait pas les milliards en dollars en tout cas il a l'argent beaucoup même beaucoup là on a pas besoin de préciser quoi donc je connais je connais moi je connais ce sac là mais mais ça sac là où c'est tellement chez ça que la chaise vraiment 189 euros imagine nous 189 minutes pour un sac seulement les gars les gars cherchons l'argent même si on a pacté avec le diable cherchons l'argent marie jo marie jo je t'ai invité dans le grain là si tu veux dépasser les gens du grain et de bloquer marie jo tu continue de vouloir débloquer marie jo qu'elle même elle voulait acheter non elle a bloqué laisse là non bar nous seulement pour barou il a pas pour parler de lui il a l'argent il a l'argent façon dont il a l'argent c'est comme ça il donne aussi donc ça il n'y a pas de sabotage dans quoi personne ne peut parler ça pour rabaisser une personne quand tout cas le monsieur il a l'argent là l'argent quelqu'un qui donne des voitures sorti dit hé 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 qui construit et les filles qui insultent à ma femme là bon et john maintenant maguita c'est mon combat il n'aime pas maguita là on va lui envoyer la diarie moi maguita c'est moi 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 je sais pas parce que moi c'est pas parce que moi j'aime pas maguita mais la vérité on doit dire la vérité c'est pas bon de rabaisser une personne même même ça comment tu sais ça à vie nous tous en région on le connaît très bien mais c'est comment comment quand tu t'es sûr de ce que tu dis là mais c'est sûr il y a les captures de son montre ici chaque il a beaucoup de monde et les captures ici bémo tu vois la dernière fois là quand il est à côté de tu là d'adju il avait porté montre là oui oui tu as vu montre là non ouais j'ai vu l'image non j'ai vu l'image c'est monte monte là ça vaut 600 millions oui je peux croire je peux croire je peux croire tu connais jacob non moi qui vaut montre là oui oui et moi 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 passé là il avait payé un monde et du juste limité et ils sont limités c'était dix pieds sorti oui ok il a payé un de ça moral est déjà pour la féliciter ma protère de marque la maman elle est déplacée comme je vais vous venez le féliciter voilà 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 la dernière abba abba toi même tu vis où toi tu vis où ouais c'est abidjan ici mais mais les abba abba coïta la voix mais il s'est pas vous aussi vous faites les jokes non ouais ouais c'est un joke c'est mon frère qui a amadé sa fille c'est mon frère qui a amadé sa fille il s'appelle comment il s'appelle beau en fait quand je vois le quota tout et tout là je me dis que vous aussi vous êtes des jokes habitants aussi vous êtes vous attendez oui 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 il y a joke et puis il y a joke les jokes là c'est pareil nous tous sommes les jokes les coïtas non non mon frère il y a joke il y a joke il y a joke il y a joke c'est un joke il y a joke non mon frère il y a joke mais quand on dit joke seulement la page est chaque des gens dissocier joke c'est joke tu comprends ouais voilà quand on dit joke seulement la page est à dissocier ok j'ai demandé comme ça parce que je sais pas on attend j'ai pas bien vu le profil je me disais et celui là je ne connaissais pas rien et moi c'est pour ça oui c'est un peu ce fait c'est une possibilité il est il a il a grandi à boiter en tout cas je sais pas où vous avez grandi sinon il a grandi à boiter il a fréquenté l'avateur pardon excuse moi j'ai eu un appel pardon j'ai eu un appel j'ai eu un appel j'attends plus rien non parce que il y a les coïtas que voyez que voyez bon je ne connais pas tout ça j'ai conseillé quelques-uns moi abidjan là bas fofo là c'est pour ça abidjan vers où ça oui mais là c'est là c'est là c'est là ok 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 il ya couru car lui qu'on est à angers aussi barou barou non allez là allez là ce sont mon parent donc là tous les deux clavons les jeunes c'est le jeune premier actuellement amali complet a pas un jeu qui a débuté voilà c'est un champion donc déposé tout le monde non mais ça même la deuxième matin je l'ai dit on me dit que john tu attaques lui la part qui n'a pas de la part qui n'a pas la mort de fortune mais bon à l'eutile à 16 ans parce que la c'est la vérité qui sont ici mais bon c'est la vérité non pas l'air si tu crois pas les capteurs de manteau et peut-être un peu pas tu vois ça boubet et peut-être dans le même trafic de montre là et bien ça part qui nous situe tout et tout non moi j'ai de courant mais il y a deux mois il y a deux mois d'accord mais le trafic vous voulez pas et ma risse là c'est eux qui partent il y en a et moi je te crois pas mais voilà c'est un débois c'est un débois même non moi il a confirmé que c'est un débois là c'est quand ils ont envoyé trois avions au mali pour récupérer les gens pour les envoyer au congo là j'ai dit ouais ouais non c'est bon c'est bon c'est bon oui on dit qu'il y a les jets et tout et tout bon lui son jet là je sais qu'il a un jet mais je sais pas ça a verré on m'a dit lui-même il a son jet je sais pas on m'a dit bon ça les ont dit mais comme mais comme menace mon parrain parrain j'aime bien mais vous me suivez mais dans son parrain ouais mais même d'avoir des vaches dans le jet là c'est ça qui m'a énervé dans le mariage là il a mis les vaches au mali du mali jusqu'à là bas là non ça ça quand même c'est drôle moi même je n'ai pas non non mais comment comment elle me lui va me lui va mettre les moutons et 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 non mais ça là non c'est pas possible en tout cas voilà bon c'est c'est ça qu'il fait son débat est souri son grand frère c'est un multimilliardaire lui-même c'est un grand multimilliardaire son grand frère aussi c'est un multimilliardaire son cousin aussi sa femme là son papa aussi c'est un multimilliardaire sa deuxième femme aussi son papa c'est un multimilliardaire lui surtout son côté c'est un multimilliardaire sur les mains et sa première fois il est fort il est fort sa première fois aussi là son beau c'est multimilliardaire des gens qui ont pareil troisième femme là ça quand même on n'en parle pas troisième femme là quand même ils ont confirmé ça troisième femme là il a construit un immeuble au plateau même sans vide de plateau même au commerce là-là à côté de tuc et tuc là qu'on est en face d'un gars il s'en construit un immeuble là c'est son papa c'est pour son papa et à souligner aussi qu'il n'a même pas 40 ans je crois qu'il n'a même pas il a peut-être le maximum 30 ans et la tracette à voilà à son âge la tracette à vie mort à wali on dit que nous les pauvres les pauvres ne rentre jamais dans le paradis quand tu n'as pas l'argent on peut juste les regarder mais être contre les baronies c'est pas c'est pas les risques s'il vous plaît s'il vous plaît fait les captures et fait les captures allez vous abonner sur mon nouveau sur ma page ma page sur ma page facebook et là voilà allez vous abonner sur sa nouvelle page à la tête de capture c'est john allez vous abonner sur ma page facebook là-bas voilà allez vous abonner sur ma page s'il vous plaît merci beaucoup fait de capture et les abonnés là bas si vous êtes là bas maintenant il ya fait des live aussi ok revenons sur le comédie allo il faut chercher il faut chercher à rendre un contrat avec quelques artistes ça va faciliter les chemins ils vont te payer un peu et puis l'affaire est réglé non mais Barney il a tout le temps habitant ici ici ça vous va Barney seulement c'est pas un problème il est tout le temps habitant ici il y a un gars à jet privé qui s'est déplacé à tout le passé même le Malien c'est presque à jet privé je suis à Paris 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 non mais à Paris c'est presque chez lui ça va mieux ça va mieux il tire un peu se voit il y a un hôtel à Paris il se passe c'est Georges V non c'est là-bas il loge généralement quand il est à Paris c'est quelqu'un qui se déplace à jet privé non ça c'est rien même non mais l'humilité valait tu le vois comme ça il a l'argent il est très m hum... ça je le vois comme ça c'est pas tu sais pas c'est pas tapas c'est pas Yaya c'est pas y non c'est pas tapas il te dit malgré tout son argent là il a 13h que tu viens le voir tu l'as explique ton problème c'est qui peut donner la tée donne en tout cas tu l'as expliqué ton problème il t'arrête de donner 2 millions français ça c'est rien il ne faut pas entendre seulement que quelqu'un a un problème à quelqu'un qui n'a pas il fait les dons anonymement même ça même on n'en compte même pas même l'argent c'est ça ou peut-être qu'à l'argent il faut venir en aide à chanter ses zoologes tout récemment là non fanta fanta de pantis d'emba monte parce que tu me dis que les chaînes font 250 mille euros et les sacs 808 mille euros brassez les trois cents 307 mille euros dont on est à peu près à 1 million dans tout ça la marie je veux voir venir parler à quoi ici c'est quoi la marque c'est ms birkin hermès birkin ok oui c'est vrai ok bon c'est bon voilà on va se laisser demain on reprend lui dans le dernier ms reine de coeur ok merci beaucoup pour l'info moi c'est laissé demain on reprend parce que mon parrain dans la part de mon parrain de mais c'est déjà lancé des diamants qu'elle a porté son compte et son compte sont contre les ors qu'elle porte sans compter les ors et les ors qu'elle qu'elle a porté ouais je viens d'arriver donc il faut qu'on reste ici encore 900 ou c'est côté les ors qu'elle a porté où tu t'en vas on va se trouver là-bas et la première femme ou la deuxième femme et john yako c'est moi je vous dis tout ça là demandez à marijou marijou dans le commentaire elle connaît demandez demandez à trafic voilà elle connaît c'est elle est la première comment devise à mon fils ah tu vois marijou t'a répondu elle dit elle la troisième elle connaît tout affaire et aussi non ça c'est bon marijou ça là c'est bon moi même c'est bon c'est très très bon c'est très très bon rennes que c'est pas la jeunesse c'est est ce qu'il peut il peut il appris il peut voilà alors c'est il peut à cause de commentaire même là j'ai pas vu de couper l'oeil je vous laisse parler un de vous d'abord moi je suis juste à être seulement c'est bon c'est bon c'est bon moment elle a pris plus de cinq sacs ms modèles de différents et fantis fantis d'emba ouais c'est de mon patron vous parlez comme ça pardon coup ok tchao tchao hein actuellement là voilà c'est john c'est john qui parle de l'eau sur la toile faut pas dire déjà son oncle aïe vous l'arrêtez c'est voilà vous les maris sont là quittez ici quittez ici voilà voilà il y a la nièce magie d'adjo mon frère je peux avoir son numéro possible c'est sa catéline femme aïwa vraiment ok magie pour m'ajouter non faut m'ajouter et écrits moi écrits moi écrits moi magie écrits moi ajoute moi écrits moi ouais il a compliqué magie aussi c'est l'homme hein amusez vous voilà et fantis n'est pas le plus n'est pas le plus laisse comme ça voilà parce qu'il ya trop de jaloux voilà je fantis aussi abonne toi abonne toi on va continuer le reste en privé là bas voilà non c'est pas mba 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 ne veut pas arriver là bas magie t'inquiète t'inquiète aïe t'inquiète pas fort confiance n'inquiète pas je regarde le profil attend j'appuie sur le nom de magie là il voit quelque chose hello voilà magie dja dja voilà voilà dans ce nid ni sauf et ok je me suis abonné je me suis abonné de façon à toi aussi quelques jours je t'envoie qu'il parle de mon ensement dans c'est là bas c'est le bas seulement voilà voilà parce qu'il donne au nom même là qu'on a pu on dit dans ce nid ni qui sauf ça mais c'est autre chose c'est atteint profil laïa les voisins après c'est la troisième pas la quatrième ok je fais capture ok 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 ça va ça marche ça marche abonnez vous abonne toi toi on a demandé quelque chose qui te dit que j'ai pas les numéros on te demande pas quelque chose à faire et on t'a rien demandé tu vas vraiment non amos non 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 mais quand vient aussi un ton un ton de mode ou la aussi à nina a choisi les enfants on dit à l'élan à l'élan barnau barinu baroni gambi barbou ni le berret mais c'est que ça bref quand on met qu'ils soient c'est même pas comme voilà donc à l'élan et voilà il ya des femmes déjà qui veulent être la sa quatrième femme tout ça c'est ça c'est ça c'est ça qui fait quelque chose aujourd'hui à ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent mais voilà toutes les femmes qui veulent se marier à lui à quoi son jeton n'a qu'à faire attention il faut qu'on fait tioté dans son corps même n'a qu'à faire attention femme des sorcières jusqu'à apparaissent et des 5e femme si moi n'est pas la barre ni gambi n'est pas là il était un frère pauvre l'eau malie a voulu dire si j'ai sa quatrième femme ou est cinquième femme de qu'elle mais quatre les voici panais vont venir faire d'agbassi et andré que c'est les femmes qui chez foyer vous chez là où chez foyer non c'est ce foyer la la vie est dite mais non c'est ce foyer donc on tombe ton panel à quoi de mort mais même pas mouzo elle n'a qu'à venir le prendre ici c'est pas aussi gaminé et bah oui gaminé du goût malie là donc même elle se batte est venu prendre jean n'essaie pas tranquille oublie moi Quel est l'un des moraux là vous dites vous voulez les relations ? Bon, là je l'avais tout, ok je m'en vais, je le lève, tchao, 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 tchao Non, attends, attends, il est clôturé, il n'a qu'un bel est en clôtur non ? Ah, il est clôturé là que là ? Non, il m'en vais, il m'en vais Je demande une question pour toi Il y a quelqu'un qui suit sa S5e femme de Morly là, c'est Didiouin et c'est jeton Mais c'est vrai l'amour, c'est Didiouin Je vais pas laisser ton doigt là Aïe mais c'est, c'est l'amour Je vais laisser ton doigt là, moi mec n'ai pas un S5e, crie pas C'est pas les femmes qui crient dans nos oreilles, ils disent Moi je suis pas, j'aime pas la polygamie, j'aime pas la poly Mais calme moi avec du bout là, elle s'est parti, elle va partir dans la polygamie On peut faire ça Voilà une ici, elle dit, elle veut, elle veut l'amour, elle veut pas l'argent, c'est ça ? C'est ça ? Attends John, c'est pas les femmes qui sont dans nos oreilles aussi, qui n'ont qu'elles aiment pas la polygamie Quand, même, quand les petits gars du quartier veulent prendre la deuxième femme là, c'est Bavada Jipanel C'était avant, c'était avant C'était avant C'était avant Oh là c'est ça John Il m'aura lu là Il m'aura gagné une personne, moi j'allais voir un rang quoi, on peut même pas compter C'est vrai, polygamie ça a une meilleure force pour l'entendre là Hé là Jean, qui es-tu ? Nous, les parents, ils ont prié comme eux Ha 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 Là est doux un vieux Tu sais que t'es là et puis les femmes font l'effort de remplir Eh, pareil pour moi, maintenant je vais me concentrer pour échanger avec eux Mais là, il a vraiment Ah Attends madame, Marie, Marie Ce n'est pas vous les femmes qui visitez à Polygamie, vous n'êtes pas d'accord John, John Abonnez-vous, abonnez-vous Quand je m'aura, c'est fait donc C'est un petit débrouillement qui est par là-bas là Et puis j'ai pas la deuxième femme là De toute façon, c'est bon t'as allumé non ? C'est bon t'as allumé On dit moi, on lui a mis les gaufres en rampes pour être cinquième femme Donc c'est hypocrisie alors C'est comprendre Ca a dit, la Polygamie on accepte lorsque le moral est debout C'est plus la parole de Dieu, on regarde Parce que dans la Bible même, on a vu des prophètes que la Polygamie existait C'est pas le courant Ok, bon, eh mesdames et messieurs Mon frère Ramos À demain Quand t'es Rami À demain À demain tout le monde Le débat est chigme à t'es occupé Regarde quand même Non, pardon C'est bon Mais abonne-toi, Vincent Depuis là Et je crois que t'es déjà abonné même Abonnez-vous C'est que c'est pas bon Abonnez-vous J'aime quoi je suis déjà abonné déjà toi-même C'est que c'est pas bon Abonnez-vous déjà Abonnez-vous déjà Vous vendez toutes ces voitures là-bas L'autre, tout ça Louez l'autre là-bas Allez, t'es ça maintenant On a un drap de boulot là Donc là Allez-y, prends les moraux qui sont coulés là Où est-ce qu'il y a des rendez-vous Laissez les débouts dans les couloirs Ah Moi mais le jeu est devenu riche comme baronni là Femme qui n'est pas riche et te prend pas Donc tu dois te prendre C'est qu'on est au même niveau Donc chercher votre argent On va se marier en tout Voilà Quelqu'un n'a pas venu construire sa life Toi tu te laisses D'une cinquième femme Quand elle n'est pas là Elle est assis et quitte au barra Elle monte dans ton lèvre Elle est allumée Ha Et t'es pas là même temps Bala Tu vas te laisser te reposer vieux John T'as mis quoi éphémère John c'est quelqu'un contre ça ? J'étais à J'appréciais mon nouveau compte Facebook Voilà donc Il écoutait très bien Il écoutait très très bien Voilà très très bien Il écoutait très bien Il écoutait très bien Voilà les 50 premiers abonnés là-bas Ils font la capture Ils font la capture Ils m'envoient un message Directement là-bas A Newbox City Les 50 premiers Les 50 premiers abonnés là-bas Voilà Ils me font la capture Quand ils voient la capture Ce soir J'envoie J'envoie Un droit de monnaie bon A la personne Les 50 premiers Les 50 premiers C'est quelqu'un dit ça ? Non c'est sérieux Je suis sérieux C'est quelqu'un dit ça ? Je vais booster ma page rapidement Donc les 50 premières personnes A être abonnés là-bas Rapidement Ils m'envoient la capture Voilà Les 50 premiers Ils m'envoient la capture Ils m'envoient la capture Ils m'envoient la capture Ils m'envoient Un mandat Et j'envoie un OMCM Et 5 000 à la personne Ok Bonne soirée à tout le monde C'est mon nouveau Bonne quête Non j'ai pas vu les 50 premières personnes Abonnées là-bas Les 50 premières personnes Abonnées là-bas Ils m'envoient la capture Ils m'envoient la capture Ils m'envoient la capture Ils m'envoient la capture Voilà Ils m'envoient la capture Et puis on verra tranquillement Les 50 premières personnes C'est ton lourdou va monter Ah C'est Manny aussi Ah Il y a plus qu'ils aient été Il disait que Deriv Il disait que ton lourdou va monter Il est pas venu Il est pas venu Donc il t'est perdu en même temps quoi Oh Petit Regarde Petit Lêve qu'on a fait aujourd'hui Dans l'amusement Entre nous On montait On était 72 000 personnes Regardez ce petit Lêve aujourd'hui Mon petit Ohlala Petit Lêve qu'on a montait On était 112 000 personnes voilà pourquoi ce vieux salaud il est jaloux des joueurs ma coché ma coché allez